De tous les nouveaux modèles qui seront lancés sur le marché en 2024, celui que je vais vous présenter aujourd'hui est sans doute l'un des plus attendus et probablement l'une des futures stars du marché. Je veux bien sûr parler de la nouvelle Renault 5 E-Tech électrique. Non, pas celle-là. Et la Renault 5 E-Tech électrique, c'est quoi ? Eh bien, c'est la réinterprétation moderne de la légendaire Renault 5, l'une des plus grandes icônes de Renault, mais également l'une des citadines françaises les plus vendues au monde. 5,5 millions d'unités. Renault 5 E-Tech électrique, c'est la réinterprétation moderne de la répartition moderne de la répartition moderne de la répartition moderne de la répartition moderne. 7,5 millions d'unités. 5,5 millions d'unités. 5,5 millions d'une carte moyenne. 4,5 millions d'uneфelle. Renault explique ne pas avoir voulu faire une voiture rétro à proprement parler, mais a quand même multiplié les références à son modèle iconique. Et ça se remarque sous tous les angles, à commencer par cette face avant, où l'on retrouve bien entendu ces feux au design plutôt anguleux. Alors, ils ne sont plus à proprement parler carrés comme ils pouvaient l'être sur la version originelle, mais ils gardent quand même cette forme très anguleuse qui apporte un style reconnaissable au premier coup d'œil. Bien entendu, tout le style a été modernisé, on a des pare-chocs beaucoup plus grands, on a des LED intégrales pour les feux de jour, pour les clignotants et également pour toutes les fonctions d'éclairage. Et en termes de référence historique, on a également ici sur le capot ce petit écran. Alors, initialement, vous vous souvenez, sur la R5 originelle, on avait ici une prise d'air qui servait au refroidissement du moteur. Évidemment, plus besoin de refroidissement sur cette version qui est 100% électrique. Et cet écran sera donc en fait un indicateur du niveau de charge qui permettra donc de connaître d'un seul coup d'œil l'état de charge de la batterie lorsque le véhicule sera branché. Au niveau des clins d'œil historiques, on a également cette teinte, on a donc ce jaune pop, comme on pourra avoir également un vert pop, notamment. Il y aura également des couleurs plus classiques, plus conventionnelles, avec ou sans le toit noir, contrastant d'ailleurs selon le niveau de finition. Et signe des temps, cette nouvelle version adopte des jantes bien plus grandes que son aïeul, puisqu'on a désormais du 18 pouces fourni de série sur toutes les versions, avec toutefois des designs légèrement différents selon les niveaux de finition. Et à l'arrière également, les références se multiplient avec ce bandeau traversant, ce logo 5 placé de manière décalée par rapport au centre du véhicule. Et puis même les phares qui sont bien sûr placés en hauteur, comme sur la première Renault 5, avec, regardez, des petites pseudo prises d'air sur les côtés. Et ça, c'est une référence à la R5 Turbo. Cette R5 prendra la succession de la Zoé dans la gamme Renault. La Zoé qui était le premier modèle emblématique électrique du constructeur français. Elle mesure 3,92 m et dans ces 3,92 m, elle parvient tout de même à dégager un coffre plutôt généreux pour la catégorie. 326 litres, c'est par exemple 16 litres de plus que la nouvelle Citroën C3 électrique. Et c'est également une référence au passé, puisqu'initialement, le coffre de la R5 avait été spécifiquement développé pour pouvoir absorber l'intégralité d'un caddie de course. De profil, l'allure générale est évidemment celle de la R5 originelle. Mais puisqu'on est en 2024, une citadine se doit d'avoir 5 portes. Et pour conserver l'allure de la voiture de référence, les designers ont fait le choix d'intégrer la poignée de porte dans la petite custode ici. On a toutefois bien 5 portes, ce qui est nettement plus pratique pour accéder aux places arrières. Et on pourra donc voyager facilement à 4, voire 5 personnes à bord. L'habitacle multiplie également les références au passé. Tout d'abord, via ce tableau de bord, avec toutes ces petites coutures comme ceci face aux passagers, qui rappellent bien entendu la vénérable R5. Également au niveau de tous les habillages, tous ces tissus à la présentation rétro, que ce soit sur les sièges, que ce soit sur le ciel de toit qui est légèrement gaufré. Et en plus, tout ça est vraiment très qualitatif. Franchement, au niveau de l'assemblage, au niveau de la présentation intérieure, tout est très soigné, avec quelques détails sympas là encore, comme ce Renault 5 intégré à même le bandeau du tableau de bord. C'est vraiment très chic, ça apporte encore une petite touche sympa à la voiture. Le tableau de bord lui-même est composé de deux écrans, avec une instrumentation numérique de 7 ou 10 pouces, selon le niveau de finition. Le multimédia principal est toujours fourni par Google, donc il intègre tous les services Google nativement. Ça, c'est vraiment l'un des meilleurs systèmes actuellement sur le marché, tant au niveau de la réactivité que de l'offre de services. C'est vraiment ce qui se fait de mieux actuellement. Et celui-ci intègre en plus un nouvel assistant personnel qui s'appelle Renault ou Rino, selon la manière de le prononcer. Et donc, c'est un assistant personnel qui utilise ChatGPT, qui utilise donc l'intelligence artificielle, et auquel on pourra demander plein de choses, que ce soit des commandes du véhicule, par exemple, mais également des conseils. On pourra lui demander comment faire pour recharger la voiture de manière optimale, comment économiser quelques kilomètres, par exemple. Le système nous fournira des conseils, puis on pourra tout simplement lui dire de relever la température de la climatisation, etc. Donc, un assistant personnel vraiment très complet. Au niveau du tableau de bord et de la position de conduite, on est très bien installé. On retrouve le volant qui est identique à celui de la Mégane E-Tech, par exemple. Donc, un très joli volant qui est gainé de cuir sur notre finition, qui est la finition haut de gamme iconique dans le cas présent. Et puis, pour la première fois, on a également ce tableau de bord qui est légèrement incliné vers le conducteur. Donc, ça permet d'avoir vraiment cette impression d'être immergé véritablement dans les différents écrans. Avec toutefois, toujours, ces commandes de climatisation bel et bien physiques. Et ça, vous savez que j'aime beaucoup personnellement. C'est toujours bien plus pratique que de devoir passer par l'écran pour tous les réglages. Enfin, mention spéciale au siège, dans lesquels on est vraiment très très bien installé. Ils sont un tout petit peu moins moelleux que dans la Citroën C3 que je vous ai présenté il y a quelques semaines sur la chaîne. Mais ils restent très confortables et ils offrent un excellent maintien, notamment ici au niveau latéral, au niveau des cuisses, on est vraiment super bien installé à bord. Et la position de conduite derrière le volant est également optimale. Donc, on est vraiment curieux, on est pressé même de pouvoir la tester. Et ça, ce sera dans quelques semaines. Renault livre déjà quelques éléments de son comportement sur la route et notamment en termes d'insonorisation. Le constructeur annonce avoir particulièrement travaillé sur ce point-là au niveau des suspensions, des bruits de roulement, mais également au niveau du vitrage puisqu'on a un pare-brise avant acoustique. Techniquement, cette nouvelle R5 sera bien 100% électrique. D'ailleurs, son nom complet est bien Renault 5 E-Tech électrique. Elle proposera trois niveaux de puissance, 95, 120 ou 150 chevaux et deux packs de batterie de 40 kWh ou 52 kWh. Le pack de 52 kWh sera réservé à la version la plus puissante et proposera jusqu'à 400 km d'autonomie WLTP. Tandis que le plus petit pack de batterie sera fourni sur les deux autres motorisations avec à la clé jusqu'à 300 km WLTP. Notons que seules les deux plus puissantes motorisations auront droit à la charge rapide de 90 kWh sur la première, de 100 kWh sur la seconde. Et puis pour ce qui est de la charge en courant alternatif, ce sera 11 kWh pour tout le monde avec une option charge bidirectionnelle pour la première fois qui permettra donc d'alimenter de petits appareils électriques extérieurs grâce à un adaptateur qui se branchera sur la prise de charge. Avec cette R5 électrique, Renault s'immisce aussi dans la guerre des prix des voitures électriques abordables puisque la version de base est promise sous les 25 000 euros. Et ça, c'est plutôt pas mal pour une voiture qui sera en plus entièrement produite en Europe puisque tous ses éléments, y compris sa batterie, sont produits en France. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle Renault 5 électrique. Puis comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux pour être tenu au courant de toute l'actu auto. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !